bon 18 heures vous êtes 45 c'est ouf je pensais pas merci aux habitués bienvenue au nouveau donc aujourd'hui on va aborder un thème très spécifique et un peu complexe aussi qui est la relation gardien de but et défenseur sur le secteur central sur tir de loin pour en discuter donc nous avons la grande chance d'avoir david de bouy avec nous je te laisse présenter ton parcours en quelques minutes vas-y on va faire quelques secondes bonjour à tous merci de votre présence j'en connais j'en j'ai déjà travaillé donc mon parcours j'ai démarré comme tout le monde dans un petit club de province en ordonne j'étais entraîneur bénévole j'ai démarré sur des moins de 15 ans garçons je suis passé ensuite sur des filles j'ai eu la chance de d'être employé en emploi jeune aux 3000 sport où j'ai attaqué mon brevet d'état j'ai terminé be2 ensuite je suis passé par le club de toulouse le phoenix fait l'époque c'était le toulouse union de balle j'ai fait quelques années en lauser en tant que manager général du monde géo dans le club sur des 18 ans chemins transféminines j'ai eu la chance d'aller à dunkerque sur la m2 le centre de formation j'ai refait quatre ans lauser sur en tant que directeur du centre omnisport lauser et une structure type pôle pour multi sport donc je gérais à la fois des enduristes moto des voleilleurs des footballeurs des tennismans sur le projet sportif scolaire et gérer un staff avec des médecins kinés ostéo prépa mentale etc et les supers entraîneurs et ensuite j'ai atterrié à ivry et d'expérience ivrienne qui a duré six ans j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe nationale d'argentine masculine ainsi que l'équipe américaine féminine et ensuite ce parcours un peu atypique m'a permis de l'être aujourd'hui montpellier voilà l'assistant de patrice canaille merci donc petit mot introductif citation de christian godin la réussite d'un gardien de but c'est aussi la parfaite osmose avec sa défense il peut très bien exceller durant un laps de temps pendant une partie mais sur une heure durant la relation avec la défense est très importante notamment quand on commence à être fatigué en fin de match il doit y avoir des automatismes on doit bien connaître ce que le va faire le défenseur si j'ai quelque chose à dire à ma défense je vais passer par le numéro 3 car pour moi c'est le patron donc notre propos il va il va se focaliser sur justement sur les numéro 3 de défense voir le numéro 2 vous verrez au fur et à mesure donc j'ai mis en rouge les éléments qui me semblait important cette question de trouver la parfaite osmose avec sa défense on verra comment on peut la trouver au fur et à mesure et puis donc l'importance d'avoir des automatismes entre le gardien et et les défenseurs voilà avant de parler de placement spécifique en fonction de l'activité des défenseurs de la position de des joueurs enfin des tireurs adverses petit rappel de de ce que c'est le placement de base du gardien en fonction des des postes on va dire c'est un petit graphique qui a été fait par vanja radic une serbe je crois elle a un site internet qui est intéressant qui présente une approche de l'entraînement des gardiens qui est qui est différente de celle que vous pouvez voir sur mon site à moi donc c'est bien de voir ce qui se fait ailleurs n'hésitez pas à y aller donc là j'ai moi j'ai rajouté les couleurs bleues là sur les pas et sur j'ai rajouté les petits bonshommes qui défendent donc là on part du principe que voilà le gardien c'est le point il adopte son placement enfin de façon à être aligné avec avec le défenseur et 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 le tireur sur les différents secteurs de tir qui peut y avoir là bon c'est important de démarrer là dessus parce qu'après on va voir que ça peut ça peut ça peut bouger un petit peu alors il ya plusieurs stratégies qui sont possibles quand on parle de deux relations avec la défense pour ce qui est du contre il ya une première qui consiste à ce que le défenseur il soit bras levé sur la trajectoire de du ballon donc en opposition totale on lui dit tu sautes le plus haut possible tu empêches le ballon de passer donc là l'objectif c'est vraiment de bloquer la balle de la bâcher comme vous voulez il ya une autre stratégie où plutôt demander aux défenseurs de fermer l'accès au deuxième poteau donc on va lui dire laisse le tirer mais fait en sorte qu'il tire au premier poteau ou fait en sorte qu'il ne puisse pas tirer au deuxième poteau donc là le défenseur il se décale légèrement par rapport à la trajectoire par rapport au milieu du but et puis au bras porteur du ballon donc en rouge c'est ce que grâce à son placement le tireur ne peut pas atteindre comme zone du but s'il se placerait bien et puis que voilà c'est très fin comme sensation et comme perception ça dépend de beaucoup de choses et donc en vert ce qui est plus a priori plus simple en fonction du placement du défenseur à atteindre comme zone du but pour pour le tireur dernière stratégie possible c'est l'inverse c'est que le défenseur il va se décaler de façon à ce que le tir il soit fait au deuxième poteau donc côté bras là en l'occurrence c'est un gaucher le petit bonhomme tireur donc là on ferme l'accès au premier poteau et puis on encourage le shoot au deuxième poteau c'est trois stratégies possibles qui sont je sais pas si tu as une idée toi de en termes de qu'est ce qui le plus souvent demandé en lidl star league ou je sais pas tant tu peux tu penses quoi toi la plupart ils vont demander que les numéros 3 lève les bras pour avoir des shoot au premier poteau après ça va dépendre surtout des tireurs et de l'action qui est demandé ça dépend des courses où sont les arrières qui agissent dessus mais la plupart ils essaient quand même d'amener des shoots plutôt au premier poteau ça peut couvrir le coin long et d'avoir des shoots plutôt coin court donc c'est ce qu'on vient plus ou moins de d'aborder il ya des éléments cruciaux qui vont être à considérer notamment la latéralité du joueur donc est ce qu'il est droitier ce qu'il est gaucher et sa course est ce qu'elle va vers l'extérieur est ce qu'elle va vers vers l'intérieur parce que en fonction de l'orientation de sa course et de sa latéralité ça va être plus simple naturellement biomécaniquement anatomiquement pour lui d'atteindre certaines zones du but comme comme vous voyez là un arrière gauche un arrière droit pardon gaucher qui fait une course interne je pense que beaucoup d'entre vous en club ont pu déjà constater que le tir va souvent à être côté bras donc à la gauche du gardien moi personnellement je l'ai beaucoup constaté au niveau où j'ai pu coacher cette année en n2 féminine donc encore plus au niveau des jeunes donc voilà schéma de droite externe pour un droitier le chemin le plus court la zone la plus rapide à atteindre ça va être ça va être le premier poteau donc le avoir le défenseur de ses choix de position par rapport à ça à cette connaissance là cette perception là de la motricité de l'organisation motrice du tireur et puis le gardien doit être capable de d'analyser cette organisation motrice du tireur mais et de la mettre en relation avec celle du défenseur est ce que tu veux commenter ceci david non on continue c'est très bien n'hésite pas non on est bon avec plaisir alors donc là j'avais prévu une petite vidéo parce qu'il ya un autre élément qui est important à prendre en compte aussi c'est le placement de du pivot et la répartition défensive autour justement de la prise en charge de ce pivot là ce que ça peut ça peut beaucoup aider le gardien comme ça peut le mettre dans la mouise pour rester sur des termes correct donc ici et puis vous puis vous à vous voyez on imagine voilà demi centre qui va qui va jouer plutôt à gauche donc l'arrière il s'engage sur une course interne l'arrière droit s'engage sur une course interne le défenseur là qui est normalement si on prend les termes en balistique numéro 2 à droite qui ou il ya un petit 4 à l'intérieur là il va contourner le défenseur pour éviter de créer une situation de surnombre pour les attaquants et du coup dans la logique anatomique les facilités anatomiques tout ça le l'arrière va plutôt chercher logiquement le côté gauche du but il va pas pouvoir ramener la balle sur le pivot puisqu'il sera pris en charge par le défenseur défenseur j'ai pas les les le demi il peut il peut rééquilibrer il peut croiser la guerrière bon bref c'est pas le sujet mais bon voilà par exemple une répartition autour du pivot qui qui peut se faire et si le pivot est du côté de l'arrière qui va aller tirer voilà ça démarre de l'aile donc l'aile il va essayer de jouer un petit peu autour du pivot donc il ya la base arrière qui va qui va s'organiser en conséquence qui va aller qui va suivre le mouvement un peu vers la droite le l'arrière il va faire sa course l'arrière l'arrière gauche il va faire sa course interne va y avoir pareil un contournement du pivot pour éviter il peut y avoir un contournement du pivot pour éviter une situation supériorité numérique pour l'attaque et dans ce cas là le numé les deux numéros 3 peuvent avoir la charge du contre sur le tir de de l'arrière qui bas si on s'en tient uniquement à ses caractéristiques anatomiques et puis à l'orientation de sa course pareil logiquement il devrait aller au deuxième poteau à voir en fonction de la l'activité l'organisation motrice de du numéro 3 gauche et 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 trois droits donc évidemment il y en a un qui peut monter voilà les deux peuvent contrer c'est à voir david qu'est ce que tu proposes comme 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 analyse tactique de ces enclenchements là tant pour la dépense que pour le tireur non nous ce qu'on demande c'est qu'il ya un maximum de joueurs face face aux tireurs qui puissent qui puissent lever les bras c'est que le compte ne peut pas se faire qu'à un joueur si ça se fait qu'à un joueur ça laisse trop de solutions et possibilités aux tireurs on le verra tout à l'heure même si le contreur est bien placé donc ce qu'on propose c'est d'avoir le maximum de joueurs face au ballon à lever les bras et souvent ça délimite plutôt un couloir de tir possible et ça permet aux gardiens d'avoir une une lecture un petit peu meilleure quoi voilà après sur les choix d'options ça me semble les choix de shoot des shooters ça me semble assez clair après ce qui est clair sur ton dessin c'est que ça joue beaucoup aussi en fonction de la distance entre l'attaquant et le défenseur et qu'en fonction des distances il va s'ouvrir des angles où il va se ramener des angles par rapport aux tireurs et aux options du tireur voilà les défenseurs je les ai faits sages alignés à la zone j'ai pas voulu leur mettre d'intention défensive particulière mais c'est pour ça on le verra un petit peu après sur sur les images c'est ça on arrive déjà à ma petite conclusion et mon résumé mais qui sont quand même assez assez dense pas mal d'informations qui me semble importante aussi à ouvrir donc cette relation de contre là elle dépend de pas mal de choses des sensibilités qui peuvent différer selon les gardiens de but il y en a qui préfèrent que leur défenseur couvre le premier poteau ou d'autres le deuxième voire voir qu'ils fassent tout son possible pour arrêter le ballon dès le dès qu'ils sautent et puis le gardien donc qui est beaucoup plus sur de la lecture qui s'adapte ça peut être aussi à la sensibilité de l'entraîneur du projet de jeu défensif de la connaissance de l'adversaire de l'organisation de la situation de jeu donc voilà il y a aussi entre en jeu aussi la connaissance de ce qui est le plus simple à faire pour le tireur donc c'est ce que ça revient à ce que je vous ai dit sur la mise en relation de sa latéralité l'orientation de sa course sa course et de son impulsion il faut pas trop dissocier des deux non plus et et puis voilà oui de la décision du défenseur de se placer par rapport au bras au bras du tireur donc voilà c'est un travail de longue haleine c'est pas évident à mettre en place parce que ça demande beaucoup de précision de la part de tout le monde le défenseur il faut bien comprendre qu'en fait il doit se placer il doit savoir quelle surface du but il couvre en fonction de son sa position donc finalement ce qu'il fait lui à la zone c'est exactement la même chose que ce que le gardien fait ils défendent tous les deux un espace qu'ils ne voient pas donc il faut qu'ils fassent la gymnastique là au niveau des neurones pour être le plus précis possible et donc le gardien et travail de précision aussi parce que ben non seulement il se place en fonction du tireur mais aussi en fonction de du placement de de sa défense c'est une réflexion qui est collective travail collectif il est très important là dessus david il va il va développer le côté communication entre les joueurs juste après le généralement enfin moi j'ai l'impression que ce travail là de relation contre avec la gardien défense ça se travaille très tard plutôt vers du moins 18 du senior parce que parce que parce que c'est complexe et que c'est c'est très voilà ça demande beaucoup de précision faut aussi qu'il y ait une complicité entre le le gardien et le et les défenseurs faut que le gardien et ben il il est ce ce que je dirais pas ce charisme mais cette capacité à aller vers le défenseur pour pour discuter pour réajuster pour mettre en place leurs automatismes et donc oui bien réflexion collective aussi parce que ben on peut voir que s'il ya une mauvaise répartition des joueurs notamment du pivot entre numéro 2 numéro 3 ben ça peut ça peut porter beaucoup de cafouillage sur l'identification de ce qui va être facile à atteindre ou pas pour le pour le tireur je tiens beaucoup au dernier point que j'ai mis en rouge ne pas oublier c'est que là on a parlé de la relation gardien défense sur secteur central tir de loin mais il peut y avoir à tout moment dans tout type de situation une relation qui s'installe justement entre la gardien et la défense par exemple en repli enfin de montée de balle adverse on demande souvent aux défenseurs de faire tout ce qu'il peut pour excentrer le tireur sans faire de fautes ben là le gardien de but il doit être capable d'analyser ça et de savoir en fonction de cette excentration là du tireur ce qui va être le plus facile ou pas pour lui d'atteindre en termes d'endroit dans le but et voilà le numéro 2 on peut aussi lui demander sur attaque placée de pareil d'attirer le tireur dans l'espace 1 2 et le gardien pareil même 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 analyse il doit voir le numéro 2 à cette intention là d'attirer de provoquer le la course l'orientation de du tireur et puis donc d'être capable de s'adapter lui d'adapter son duel ensuite en fonction des impacts les plus probables à atteindre voilà pour moi david je te laisse commenter et tu peux prendre la main je vais poursuivre c'est très bien donc là je prends un petit peu la suite par rapport à ce qui a été dit moi ce que je voulais préciser quand on parle souvent de relation et on pense souvent contre dans la relation gb défenseur la première chose c'est communiquer dans l'aspect communication il ya le verbal il ya non verbal il ya le corporel donc on parle non verbale on parle corporel donc dans le verbal ce qui est important c'est de pouvoir parler et d'écouter pour comprendre si on veut que ça fonctionne ça paraît bête mais souvent on écoute pour pour répondre on n'écoute pas pour essayer de comprendre si on veut qu'une relation fine se mette en place entre l'ensemble des participants attaquant défenseurs il faut que nous entraîneurs on soit facilitateur de communication dans l'écoutent voilà et faciliter aussi le travail pour que les gens puissent exprimer sur l'aspect corporel on parle souvent de voir moi ce que je préfère c'est regarder ce que regarder c'est beaucoup plus précis donc regarder les positions et actions mes partenaires c'est ce qui va me donner l'information et c'est ce qui va me permettre en fonction du tireur d'être le plus juste possible dans les actions donc autre point de détail il faut que les joueurs s'autorisent à se parler ça ça paraît bête mais dans une équipe combien de fois on a des problématiques avec un numéro 2 un numéro 3 un gardien parce que le gardien ne s'autorise pas parler au numéro 3 parce que c'est patron de la défense est ce que le numéro 3 il veut pas dire ce qu'il veut au gardien parce que c'est son copain donc à un moment donné il faut pouvoir faciliter les échanges un des points clés c'est la capacité d'adaptation des défenseurs aujourd'hui ce qui fait la différence entre un bon contreur quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui le met en oeuvre c'est sa plasticité c'est le fait qu'il comprenne vite et qu'il s'adapte vite donc ça il faut il faut vraiment insister dessus dans la formation du joueur à tous les niveaux que ce soit en défense en attaque c'est fondamental le placement de mes défenseurs est une information supplémentaire l'information la plus importante c'est celle sur le tireur on va y revenir après c'est une info en plus on verra tout à l'heure dans les images le dogme à très haut niveau qui peut exister c'est je compte deuxième tu go le premier mais quand c'est un tireur qui tire deuxième toute la soirée ben ça fait des buts voilà donc à un moment donné c'est problématique donc et le plus important c'est d'être dans la lecture dans l'action donc avec tout ce qui va se passer les courses le contre il faut que le gardien soit en attention en permanence sur le porteur est ce qui va se passer devant lui le contre etc des informations plus qui vont lui permettre d'agir de manière efficace point clé le rapport de force le tireur c'est qui ces points fort ses points faibles sa part du moment aujourd'hui j'ai un tir basse arrière qui à 0 sur 2 0 sur 3 est ce que c'est pas bon de laisser tirer dans quelle situation dans quelle position quelle pression défensive sur le tireur ça on va le voir j'ai eu la chance d'aller en assaut balle il ya trois ans voir un béni dorme léon ça joue contre à tout va en assaut balle mais quand le tireur arrive à 8 m lancé il y avait choupara dans le but qu'elle gardienne vacheprem aujourd'hui il prenait les buts quand même aujourd'hui c'est contré à 8 m sur nature à 8 m lancé plein fer ça n'a pas vraiment de sens donc comment on peut aider par la pression défensive le gardien quelle est la position du tireur sa course préférentielle donc ça c'est des petites choses que vous devez étudier pour permettre au gardien d'être intelligent et si je vous ai mis des points d'interrogation c'est pas pour lui dire ce qu'il faut faire c'est pour que lui vous dise comment il voit les choses et comment il va essayer de le faire le gardien prendra plus vite si c'est lui qui met en place les choses que si on lui dit juste ce qu'il faut faire donc un petit exemple avec nguessant championnat du monde trois secondes c'est son deuxième shoot puisque le premier avait été refusé couffrant protégé pour égalisation équipe de français donc course intérieur d'un guessant contre allemand clairement deuxième le gardien mis en relation donc vous bloquez deuxième en plus vous avez piqué l'air qui a plus de 2 mètres 0,4 2,05 contre deuxième wolf se jette premier poteau pas de chance tire deuxième poteau donc là je le remets avec une vision arrière donc vous avez le bloc on voit piqué l'air qui est ici vous avez ça monte au contre donc là on se dit que le travail du contre est parfait sauf que ce qu'on voit pas c'est que un guessant va passer au dessus des mains du contreur le plus petit donc ce qu'il faut que le gardien apprécie c'est ok j'ai des bras ok j'ai un contre mais maintenant le rapport de force c'est quoi si je mets en jeune par exemple en moins de 15 un contreur d'un mètre cinquante face à un jeune qui a grandi très vite d'un mètre 80 est-ce que le gardien va pouvoir prendre une information de dire ben voilà mon copain lève les bras mais est-ce qu'il va est-ce qu'il va boucher l'angle ou pas quoi donc la tire deuxième poteau but et on voit très bien le gardien qui s'est jeté premier poteau sachant que le premier tir qui avait été refusé il avait pris exactement le même donc il avait pris le tir deuxième poteau donc à un moment donné ce qu'il faut c'est s'interroger sur plutôt que de donner un dogme tu fermes deuxième je vais faire mes premiers c'est ben il va lever les bras et le gardien va s'adapter en fonction de ce qui va se passer de l'action qui va se passer pour moi aujourd'hui c'est ce qui me semble le plus important et le le plus pertinent avec les informations de ce qu'on connaît du tireur puisqu'aujourd'hui en jeune les jeunes se connaissent ils s'avoutirent leurs adversaires et c'est donc là on part sur ton et saine vich prême donc une question chose importante donc course interne donc sur sa course il a de la ligne de touche donc qui va orienter ligne de touche donc on sait dans ces cas là au niveau biomécanique avec l'orientation de ses épaules ça peut être un shoot croisé et là ce qui va m'intéresser ce qui va compter ça va être l'action de ce joueur là donc du numéro 3 qui sort en pression sur le porteur sert qu'aujourd'hui à la fois il ya travail du contre de peterson à 2 0 4 et on souhaiterait un deuxième bras ici de notre numéro 2 défense pour avoir qu'un couloir de shoot et qu'un couloir de shoot possible mais l'action de pression sur porteur est fondamentale pour pas lui permettre de tirer pleine puissance aujourd'hui si on laisse n'importe quel tireur de ligue des champions de base arrière tirer à 100% de ses moyens même avec un contre il ya quand même 80% de réussite au tir quoi donc là on voit la parade de marine c'est go dans le couloir parce qu'il ya eu le contre parce qu'il ya eu la pression la balle arrive moins vite et du coup il peut parer et faire un arrêt qu'on va dire facile sauf que c'est propre et la relation ne se fait pas avec un défenseur c'est avec trois défenseurs et le gardé donc ça sur un dispositif 06 et même un 5 mettre de la densité défensive devant un tireur c'est possible dans toutes les catégories de jeunes donc pour rozan qui est aussi un très gros artilleur de l'équipe de vich prême donc toujours de même profil on voit bien l'activité ici du numéro 3 défense donc gilberto douarté sur le demi-centre donc qui perturbe au maximum l'attaque il ya eu un croisé donc ça perturbe les attaquants ça les fait reculer borazan se retrouve en situation de tir hors secteur après un dribble c'est à dire qu'il ya un croisé ça a échoué mauvaise course je dribble je monte toujours la pression sur le porteur plus le travail de compte du numéro 2 qui fait comme ce joueur court hors secteur extérieur il va plutôt privilégier le tir croisé donc dans le coin long l'action défensive le pousse au niveau bioméca aussi à résister et à être plus fort dans la rotation associé au travail de peterson qui lève les bras ben là on lui dit tu tires là quoi tu peux tirer que là mécaniquement tu peux tirer que là et nous on t'encourage à tirer là et là l'action du gardien qui s'ensuit c'est de jouer sur ce tir croisé et de prendre ce shoot mais plutôt bas puisque quelqu'un qui est touché et qu'en train de forcer elle va essayer de forcer son shoot et donc essayer plutôt de rabattre son shoot ce qui a été le cas sur tonne et scène ce qui a été le cas là sur sur borazan et on le verra après sur sur l'august smith Donc là on a sur Nenadic donc demi-centre aussi top buteur de ligue des champions donc ici une spécialité de Nenadic c'est je me rapproche auprès des défenseurs je vais essayer de déclencher et de masquer mon shoot donc à une cire en appui quelque chose qui peut être aussi utilisé dans les catégories moins 16, moins 17, moins 18 donc il se rapproche de Mathieu Gréby qui est placé ici et là il essaie de se rapprocher au maximum et de masquer son shoot à Marine Ségo et là contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure c'est à dire quand le tireur à la profondeur quand je le gêne je peux tirer que dans le couloir par contre quand je suis au près l'idée pour le tireur c'est de croiser ses shoots donc là on voit la position de Marine Ségo qui comme nous le dit Marie tout à l'heure sur sa très bonne présentation il reste central il s'occupe pas de savoir où est le contre il est premier les deuxièmes il reste central par rapport au ballon au tireur il lit l'action on voit que Mathieu met quand même une grosse pression sur le porteur pour l'empêcher de tirer comme il veut et là le tir se termine par un tir à rebond croisé voilà encore une fois qui permet aux gardiens d'avoir le temps de lire et d'intervenir c'est dans toutes les actions vous avez pu voir il ya toujours la notion de pression sur le porteur on doit pas lui laisser le temps au tireur de faire le choix si le tire à faire le choix c'est tout le temps que n'a pas le gardien pour agir donc logo smith arrière gauche équipe du danemark aussi gros shooter donc là vous avez ici quand à maï qui va venir faire un écran sur douarté en croisé donc prise d'écran protection du tireur on retrouve un contreur isolé donc donc mathieu gréby qui aujourd'hui est notre meilleur bloqueur de l'équipe course intérieure on voit un intervalle énorme ouvert une course intérieure mais plutôt ouverte des épaules engagées donc là normalement quand on voit ça on se dit bah là il va forcément tirer premier poteau sauf que ce que vous voyez pas sur l'image c'est qu'en fait il est décalé du contre donc il a une profondeur par rapport au contre qui va lui permettre de contourner le contre et de passer derrière voilà et là il ya un renne marine sur un tir à rebond parce que comme le contre est bien placé et qu'il n'a pas tout l'angle qui veut il est obligé de rabattre son shoot sauf que si le gardien fait comme volfe il voit le contre deuxième et ici par deux secondes avant ses buts pourtant c'est un tir à rebond qui arrive à deux à l'heure donc ce qu'il faut voir c'est toujours ces notions qui sont importantes c'est le placement du contre certes par contre quelle information je prends qu'est ce que je vois et quand est ce que je vois si vous avez des questions n'hésitez pas je suis à votre disposition alors réponse à anthony b là qui me demandait sur le précédent lien je demandais quel repère donner aux défenseurs pour qu'il soit juste dans la relation au contre si j'ai tout suivi c'est au gardien de s'adapter la cercle les situations varie de varie à chaque fois en fonction des courses en fonction des équipes et du positionnement du défenseur il ya ce qu'on peut faire si le défenseur en anticipation et il ya ce qu'on peut faire quand on est en retard et qu'on subit donc la première chose c'est de mettre de la pression au porteur pour le gêner et ensuite c'est de couvrir la meilleure couverture ce qu'on voit souvent c'est des jeunes qui essaient de rattraper un retard donc ils vont jeter qui vont plonger nous ce qu'on demande c'est de d'être bien droit et de contrer à deux mains à un moment donné ça sert à rien de vouloir couvrir un espace par exemple en plongeant comme ça ou comme ça ce que tout ce que vous voulez fermer vous en ouvre autant donc nous ce qu'on demande c'est de couvrir et d'être en bloc bien droit face au ballon pour permettre aux gardiens d'avoir une vraie lecture sur vous et donner un vrai donc donc voilà et oui pour moi c'est au gardien de s'adapter par contre il y a des prérequis ou en fonction du placement du défenseur ce que disait marie dans sa présentation il y aura plus ou moins de chances que le shoot se fasse dans cette situation cette situation en fonction de la course du tireur en fonction de la pression qui subit en fonction aussi puisqu'il ya des joueurs qui vont être très bons à tirer à 8 mètres très mauvais à 9 ou 9 voire 10 donc après ça dépend aussi des rapports de force alors nous on fait pas forcément travailler ça fait partie de l'acte défensif ça fait partie des choses où quand on est en retard on peut pas agir en anticipation ou agir dans le timing par rapport bon on demande au moins d'aider le gardien et gêner le tireur voilà ça fait partie de l'action défensif qui n'est pas prioritaire parce que la priorité c'est d'aller harceler le perturber le mettre sur des mauvaises courses obligé des courses opposées bras pour le mettre en difficulté mais après si on peut pas on essaie de mettre les bras de contrée et par contre ouais alors il ya charles millan sur indien dangereux numéro 3 socio il aurait pu passer au pivot qui est assez simple ouais mais borazane il donne pas au pivot voilà donc à partir de là votre réponse quand vous avez un joueur qui donne pas au pivot borazane c'est un gros shooter voilà donc voilà et nous l'option c'est toujours mettre la pression aux joueurs quand ils rentrent dans les neufs justement pour essayer de la ralentir ralentir leur course et de la difficulté dans leur prise de choix et de la difficulté reprise de shoot voilà alors est-ce qu'on le travaille différemment en fonction du handball masculin ou féminin alors moi j'ai fait les deux et des masculins le compte ça reste une intention après aujourd'hui quand on perd le mental féminin quand on voit les shoots en dehors des 9 mètres des top équipes je parle de la russie je parle de la hollande quand on voit les shooteuses de ce type là quand on voit que les joueuses adverses veulent jouer le contre ça me paraît compliqué au lance quasiment massacrer elle toute seule l'équipe d'espagne c'est compliqué de la laisser tirer même avec les meilleurs contre du monde quoi donc moi je fais pas de différence pour moi c'est les intentions qui comptent et l'intention de gêner le tireur et d'aider son gardien pour moi est fondamental par contre j'insiste sur le fait quand c'est mettre la pression mettre la pression aux porteurs et après c'est ceux qui sont derrière qui vont lever les mots qui vont gêner donc voilà nicolas est ce que vous laissez les gb et mettre en place le projet de contre avec sa défense ou c'est un échange avec le staff non là c'est plutôt rin qui fut avec ses contreurs qui discute avec ses joueurs après c'est un échange qu'ils ont qu'ils ont entre eux c'est pas toujours facile de se comprendre parce que pas mal de cultures différentes mais le joueur qui s'adaptait le mieux le plus facilement c'est c'est mathieu parce qu'il a le sens du contre il a toujours à vraiment bien se passer dans le bras du tireur il a toujours un très bon terme parce que ce qu'on parle pas de contre c'est le timing de saut si vous sautez en même temps que tireur le vous en l'air donc quand vous redescendez il peut shooter donc il faut faire un peu comme au volet il va sauter je vais attendre qu'il a plus qu'il saute et je vais sauter après et après je me les vois et ça c'est beaucoup plus efficace et le gardien du coup il a un vrai angle fermé si vous prenez la première image avec piquet l'air vous pouvez voir que en fait il tire sur vincec et le pivot donc il va tirer sur le plus petit contreur il va pas tirer ce plus grand et comme il est plus petit qu'il est lourd il tient pas il reste haut et je pars dessus ce que pouvait faire très bien arcis aussi à l'époque ce que fait ce que fait en ce que fait sa gosse n donc donc voilà c'est c'est de l'intelligence aussi tactique des défenseurs et l'intelligence aussi de l'oeil du gardien qui petit à petit avec toutes les situations que vous allez mettre en place à l'entraînement et en match petit à petit va va se faire ses repères par rapport à lui parce que vous n'avez pas que des grands gardiens vous avez des petits gardiens mais qui sont intelligents contre l'oeil et qui vont travailler avec leur qualité et leur point fort donc j'ai utilisé l'intégraliser leur point fort mais c'est à eux de le mettre en oeuvre je vous propose d'attager l'écran et qu'on ait la présentation et qu'on puisse ensuite avancer un petit peu donc là on était sur le là on va passer sur Koulesch qui est aussi un gros shooter qui avait tuqué Paris l'année dernière en quart de finale donc ce que je disais là on était sur une fin de match contre qui le sait il reste une minute on est un de moins on a pris deux minutes on va terminer le match à un de moins donc ils sont obligés de prendre un shoot rapidement pour essayer de nous reprendre donc là on a mis l'option sur Duce Baef donc on monte on met la pression on essaie de le gêner sauf que là le shoot ça va être pris par Koulesch donc Koulesch qui est un gros shooter par contre même chose sorti mis sous pression il se précipite un peu on voit une pose d'appui sur laquelle il n'est pas le plus efficace on voit que la tension de notre gardien est vraiment portée sur le bras et le ballon donc il est placé dans l'intervalle et là on voit une grosse mise sous pression du donc de Fred Peterson sur Koulesch qui fait qu'il ne peut pas juicer son shoot comme il le souhaite et comme il veut ce qui fait qu'à ce moment là fin de match fatigue mis sous pression etc. le gardien est juste bien placé et comme on peut le voir on peut le deviner il a pris le shoot en plein sur le torse donc à un moment donné cette notion de timing et cette notion de placement sont vraiment les deux clés de la réussite sur cette situation donc il ne sert à rien au gardien de se jeter 10 secondes avant de se jeter par terre, de sauter être bien placé, regarder, prendre l'info et ensuite une fois que j'ai pris toutes ces infos ce que je disais tout à l'heure c'est la lecture dans l'action donc on termine pour illustrer sur le rapport de force donc là on a Ayant qui a normalement été les droits et tout à l'heure on parlait du rapport de force, qui est le tireur je ne vous ai présenté que des gros shooters, donc demi-centre, arrière droit, arrière gauche qui sont des top lutteurs des champions, lui c'est un hélié qui joue basse arrière et qui forcément ne va pas nous proposer les mêmes shoots donc dans ce cas là, le jugement il faut que le gardien puisse s'adapter, que le jugement du gardien soit pertinent donc là il va arriver, il va jouer plutôt auprès il se rapproche et il essaye de shooter par contre c'est un joueur qui est plutôt intelligent, malin donc il ne va pas mettre un shoot très puissant mais il va s'y placer son ballon donc là on voit une distance de combat, donc toujours sous pression et un arrêt plutôt bas de Kevin, bonne fois donc là on va le revoir de derrière donc là ce qui est intéressant c'est de voir les alignements entre le ballon le défenseur ici et le gardien et de regarder à travers l'image l'intensité Bon, et bien on va attendre qu'il revienne Je réponds vite fait à Eric et à Mickaël dans la présentation qui a été faite, je ne sais pas si vous étiez là les indices permanents pour prédire la trajectoire d'un tir je pense que c'était pertinent peut-être le terme oui il y a la latéralité d'abord il y a l'orientation de la course enfin il y a son poste la latéralité, l'orientation de la course l'orientation de l'impulsion la position du bras si elle est en haut, au milieu, en bas puis ensuite il y a la contrainte défensive donc c'est vraiment un enchaînement de plusieurs éléments à prendre en compte et on arrive sur des logiques de comportement qui permettent de prédire qui permettent de prédire justement où ça va arriver le repère de l'ombre et la lumière dans la présentation c'était en vert et en rouge donc excusez-moi j'ai un petit souci de de réseau donc là vous avez un attaquant qui est hélié qui ne peut pas se lancer ou qui se lance en dribble donc qui est plutôt lent qui est hélié donc qui n'a pas forcément une grosse puissance de feu à 9 mètres qui se rapproche pour essayer de trouver une situation de tir préférentiel par contre ce sera un tireur plutôt intelligent donc là il est mis sous pression par par Mathieu Gréville et là en fait ce que je vous disais c'est qu'on voit l'intensité de la concentration de Kevin et la position des bras qui au lieu d'être dans le sacro-saint je lève les bras je me mets en haut des bras qui sont mis à hauteur du ballon d'accord ? pour lui permettre d'intervenir plus vite puisque si le ballon là part sur mis hauteur bas il a déjà les bras déjà pèsent en bas donc il peut intervenir plus vite et si la balle est remontée il a toujours le temps de remonter les bras alors que si là en haut il baisse les bras et il remonte il a perdu donc cette régulation au niveau des bras et mettre les mains au niveau de la hauteur du ballon c'est quelque chose aussi d'important dans ce genre de situation et là en fait il joue dans le tunnel donc il joue vraiment juste dans l'espace où peut tirer à Yant puisque la profondeur entre Mathieu et Yant ne permet pas à Yant comme on a vu tout à l'heure sur les Nadich qui était au contact de pouvoir croiser le shoot derrière le contre mais la profondeur ne lui permet pas de croiser donc du coup il est obligé de tirer dans le tunnel directement et de tirer tout droit donc voilà un petit peu les différentes situations comme vous avez pu le voir c'est des situations un peu plus complexes parce qu'à un moment donné on ne peut pas être dans le binaire on ne peut pas dire s'il fait ça je fais ça s'il fait ça je fais ça les situations sont toujours différentes quand un arrière gauche ok court tout droit vers son premier poteau et qu'il est à 3 mètres du contre que le contre lève le bras que le tireur il est plus petit que le mec il fait 2 mètres ok il peut tirer tout droit mais s'il court plutôt vers le deuxième poteau que le contre du numéro 3 est loin il voit tout le deuxième poteau il peut très bien tirer dans le deuxième poteau il y a 2-3 ans Adrien Dipanda tirait tous ses shoots derrière droit deuxième poteau je me souviens d'un match contre Toulouse où ils avaient 2 numéros 3 immenses qui levaient les bras sauf que comme lui il était loin du contre il était plutôt dans son secteur extérieur il voyait tout à l'ucarne deuxième il mettait tout au deuxième et Pardin qui était encore à Toulouse il se jetait tout le temps en bas premier poteau et il a marqué 8 buts donc à un moment donné quand on est gardien il faut aussi avoir cette intelligence de lecture par rapport à la course l'espace où se situe le joueur et la relation pour les défenseurs elle est simple freiner le tireur l'empêcher de prendre une course préférentielle l'empêcher de faire ses 3 appuis s'il est bon sur 2 appuis on l'empêche de faire ses 2 appuis et tous ceux qui après sont au près lèvent les bras pour accompagner le gardien dans sa lecture et dans sa parade voilà c'est au gardien de se placer correctement et de pouvoir agir en fonction de ce que lui proposent ses partenaires il y avait une question de Pierre-Alexis qui faisait la réflexion il me semble très important également d'apprendre aux jeunes à lire les crédits d'action de l'attaquant notamment au niveau du dribble on voit beaucoup de Schwenker en haut niveau du coup est-il nécessaire de toujours sauter si l'attaquant n'a pas dribblé la pression sur le tireur peut être le premier outil alors le Schwenker il y a des équipes qui utilisent beaucoup le Schwenker mais en fait c'est quelques joueurs qui l'utilisent tous ne l'utilisent pas par contre c'est vrai que c'est une arme qui est très intéressante après je dirais que ça fait partie du jeu c'est aux défenseurs aussi d'être bon dans la lecture et comme tu disais d'appréhender le crédit d'action en jeune en général un jeune qui fait le Schwenker il va l'utiliser 2, 3, 4, 5 fois par match donc ça va être se voir après nous au niveau on le sait mais c'est vrai qu'avec Duceba F on ne s'embête pas de savoir s'il va faire le Schwenker ou pas on sort dessus on sort dessus on essaie de le bloquer de le gêner justement pour pas qu'il puisse poser son Schwenker donc là je te dirais qu'après oui c'est toi dans le crédit d'action et dans cette lecture du crédit d'action dans l'intelligence que tu dois mettre qu'est-ce que tu fais maintenant si le mec est plus intelligent que toi il a aussi le droit à un moment donné d'être meilleur et puis à ce moment-là on ferait une intervention sur le tir à 6 mètres et le jeu du gardien sur le tir à 6 mètres voilà comment limiter l'anticipation du gardien à partir de quel âge pardon à partir de quel âge travailler le déplacement du gardien par rapport au tireur y a-t-il des exercices pour travailler la lecture alors la lecture c'est à tous les âges là par exemple pour moi dès les tout petits voir un joueur qui court tout droit et qui tire tout droit vers un poteau souvent ce que font les jeunes sur les lectures de course et les lectures d'épaule ça à mon avis c'est des moins de 13 sans soucis quoi cette question-là c'est est-ce qu'on se la poserait si c'était un joueur à lui dire à partir de quel âge on demande au tireur de pouvoir regarder le gardien voilà là on se pose la question parce qu'en fait on n'est pas habitué forcément à entraîner des gardiens on pense que c'est un poste qui est difficile à entraîner alors qu'en fait le gardien c'est un joueur à part entière c'est le joueur qui va vous permettre de faire gagner des matchs donc à partir de là pour moi le plus tôt c'est le mieux sachant qu'en plus quand ils sont moi j'ai travaillé dès moins de 11 là-dessus quand j'étais emploi jeune à 3 je travaillais aussi sur les moins de 11 dès moins de 11 je posais des questions au gardien qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce qu'a fait le tireur qu'est-ce que tu peux faire où est le tireur qu'est-ce qu'a fait le défenseur voilà à un moment donné les piquer leur poser des questions c'est les faire réfléchir si je leur donne la solution je leur donne une solution si je leur pose une question peut-être qu'ils vont trouver 5 solutions parce que le jeune est créatif et le jeune a des idées par contre ce ne sera peut-être pas les réponses que nous on attendait par contre si c'est efficace là à Idris-sur-Seine en moins de 13 on avait un jeune gardien qui était déjà en moins de 11 très très bon et qu'en moins de 13 qui était exceptionnel parce qu'il était déjà une seconde avant placé là où allait tirer le joueur alors il n'était jamais au milieu du but mais par contre il était toujours au bon endroit au bon moment pour faire les arrêts ça on n'a pas touché ce gardien là ce jeune qui a le talent de savoir où avant et comment voilà après c'est un gamin qui était tout le temps à Delon qui regardait tout le temps les matchs qui s'identifiait beaucoup à Rémi Gervelas et qui avait pris son style et du coup derrière la mécanique s'est faite après je crois beaucoup à la transmission dans les modes d'apprentissage et je crois beaucoup que si dans vos clubs vous avez des gardiens d'équipe senior des gardiens d'équipe de moins de 18 peuvent aller voir aussi les plus petits pour discuter avec eux échanger ce mode de transmission est très important et ça permet aussi aux jeunes de dire c'est un gardien aussi donc il est plus à l'écoute on va dire que forcément l'entraîneur qui n'est pas tout le temps gardien etc donc ça peut être un plus un outil pédagogique pour vous pour faire avancer vos gardiens Y a-t-il une ou deux dernières questions ? Moi j'ai une question de y a-t-il des exercices pour travailler la lecture ? Ouais Donc en général ce qu'on fait c'est qu'on demande aux tireurs de tirer allez 9-10 mètres qu'ils lâchent la balle à 9 ou 10 mètres donc qu'ils sautent en extension à 10 pour lâcher la balle à 9 parce que souvent les petits quand ils vont arriver ils vont courir plein fer ils vont sauter à 9 ils vont tirer à 7 donc là le gardien il n'aura rien de temps de lire et ce qu'on fait c'est qu'on utilise les tireurs comme outil pédagogique des gardiens c'est-à-dire qu'on dit aux tireurs ben voilà toi t'es épaule face t'es face au but pose de demi-centre tu tires dans le bras tu tires côté bras toi t'es toujours demi-centre t'es face tu engages les épaules fort et tu tires croisé ça c'est des repères mécaniques qui sont bons dans 70-80% des cas ok chez un jeune gardien on fait la colonne on fait les shoots tranquillement le gardien voit une série deux séries les mêmes shoots les mêmes consignes et après vous demandez au gardien ben voilà qu'est-ce que t'as vu lui où est-ce qu'il a tiré qu'est-ce qu'il a fait et ben le gardien au début il va dire ben je sais pas et puis au bout de deux trois fois il va dire celui qui a croisé les épaules donc un tel il va tirer là lui il a tiré là etc donc déjà sur les angles et les côtés il se passe quelque chose et ensuite si vous voulez faciliter l'étage du gardien plutôt que de tirer central vous amenez la même chose sur les côtés puisque l'angle quand je suis de face ben j'ai 3 mètres sur 2 à occuper si je me décale j'ai moins d'angle à occuper donc du coup ça va être un petit peu plus facile pour moi donc à l'identique et après ben je mets un défenseur qui va gêner et puis je lui demande au tireur ben en fonction du relay ben soit il baisse le bras il est proche il va tirer croisé soit il va garder le bras haut il va être loin donc il va tirer tout droit soit il va désaxer il va essayer de tirer tout droit au désaxé et essayer de donner des repères par contre c'est vous qui contrôlez les shooters et là il faut que les shooters soient vos partenaires et soient partenaires du gardien pour faire progresser leur gardien et là on est dans une communication dans un travail d'équipe alors moi sur les tireurs à quel moment je dois sauter je dirais juste après c'est à dire qu'en gros il saute je me laisse une seconde et je saute voilà pour être à contre-temps il monte je monte et au moment où il va redescendre je serai toujours placé comment faire pour un gardien quand un entraîneur veut tel système de contre et un autre entraîneur a un différent système là c'est le tiraillement le problème c'est le tiraillement le problème c'est que le gardien est malheureux non là c'est compliqué il faut vraiment le problème du système c'est qu'on est enfin dans un système et qu'on aboutit à des choses ou à des moments sur certaines sélections ou certaines équipes ah mais le gardien il a pris le but là donc il sort ouais moi je veux bien mais quand le tireur a tiré sur un exemple contre deuxième le tireur a tout le deuxième ouvert il tire 3, 4 fois deuxième poteau et que le cinquième il marque premier moi je lui dis bien joué tactiquement le tireur a bien joué mais dire au garni qu'il doit tout le temps être en bas premier poteau si c'est pas adapté autant qu'il joue en lecture nous sur le match de Kiel qui est d'une bonne fois fait sur Nilsson le suédois il a fait 2-3 arrêts coin long alors que le contre nous faisait penser qu'il a tiré coin court sauf qu'il des axes et il tire derrière le contre c'est un suédois donc il a fait les arrêts mais s'il n'avait pas été en lecture ça aurait été impossible donc voilà il n'a plus que 10 minutes ouais alors je branche mon chargeur je prends 2 secondes et je reviens alors 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 les questions quelle part représente la vie on compte de lecture sur la situation mais quelle part représente la vidéo dans la décision finale je te dirais sur Marine Sego pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup en lecture après on connait les tireurs mais on connait les tireurs comme un jeune peut connaître les tireurs c'est à dire qu'en moins de 15 quand vous regardez l'échauffement le premier shoot de l'arrière gauche vous regardez c'est son shoot préférentiel il va être à l'échauffement il va vouloir montrer son premier shoot vous savez que dans les 5-6 dernières minutes c'est celui-là qui va mettre donc voilà oui il y a un gros travail vidéo c'est clair maintenant je pense qu'il y a aussi un gros travail sur la repère et qu'il ne faut pas que la vidéo prenne le dessus sur la lecture c'est un outil supplémentaire mais ce n'est pas non plus tout parce que quand on joue nous à 2 matchs par semaine donc match tous les 3 jours ça fait 15 joueurs tous les 3 jours en vidéo à tous les postes le disque dur il est vite plein donc c'est un petit peu compliqué sur les joueurs ils ont des tirs automatiques mais après c'est comme pour les joueurs je peux avoir le tir automatique mais à un moment donné il faut aussi le timing et ce qui se passe sur le terrain on sait qu'Anson fait des séries en bas premier poteau mais aujourd'hui je n'ai pas vu des gardiens faire des séries sur Anson en bas premier poteau donc il y a aussi il y a aussi ce travail avec la notion de timing à quel moment j'y vais quelle information je prends et à quel moment j'y vais il est évident que le timing sur Anson ne va pas être le même que le timing sur un autre tireur donc là-dessus dans la formation le timing qu'on peut donner sur les shooters de loin c'est quand le coude passe à une épaule c'est-à-dire qu'à partir du moment où le shooter est armé et son coude passe à une épaule il est impossible de changer son shoot d'accord et l'endroit du shoot donc je pense que là-dessus il faut qu'il soit d'abord sur la course les épaules le coude et le timing au moment où le coude passe c'est fini d'accord donc à ce moment-là il faut que le gardien puisse se décider et prendre un maximum d'informations alors la dernière quelle approche psycho pour le gardien gestion de la perception d'échec et les émotions qui en découlent il y a c'est un thème qui est suggéré dans le sondage pour les prochains thèmes de visio donc je vous invite à voter pour ce thème si vous voulez que ce soit largement traité d'autant que je pense que j'ai des intervenants sous le coude en prépa mental ouais très bien bon je viendrai alors je ne suis pas spectateur je fais une petite formation prépa mental aussi en ce moment parce qu'il faut faire comprendre aux gardiens déjà ce qu'il faut lui apprendre sur la proche psycho c'est à se protéger à parer pour qu'il puisse se permettre d'évoluer d'avoir du courage ça c'est plus notamment sur les shoots extérieurs maintenant on constate souvent des petits gardiens taillés comme ça avec des golgottes de base arrière qui arrivent et qui balancent des grosses sauces qui du coup leur font mal au bras etc là ce qu'il faut c'est petit à petit vous dans votre pédagogie être progressif sur les shoots les mettre en réussite en démarrant sur des shoots plutôt dans les espaces extérieurs de loin petit à petit sur des espaces intérieurs travailler sur le renforcement aussi renforcement musculaire au niveau des avant-bras de la main des coudes etc pour les rendre plus forts et s'il se sent bien dans sa lecture s'il se sent plus fort à un moment donné petit à petit il va prendre de la confiance il va prendre de la confiance en lui si le repère que vous lui donnez sont les bons ou que les repères qu'il prend lui sont les bons et qui en plus fait des arrêts il va prendre encore plus de confiance puisqu'il va être en réussite maintenant ce qu'il faut relativiser c'est l'échec vous pouvez lui parler de Thierry O'Meillard Thierry O'Meillard n'a jamais fait un match à 100% quand on est gardien on va jamais arrêter tous les ballons même si c'est le job il est impossible d'arrêter tous les ballons donc je pense que le plus important c'est le prochain donc il faut switcher à un moment donné j'ai prévu la question du curseur de l'entraîneur en termes de posture entre la compétition performance et puis la formation être capable de passer de l'un à l'autre aussi pour rappeler au gardien qu'il est encore dans un processus d'apprentissage qu'il a encore des choses à apprendre et puis qu'il ne faut pas qu'il reste uniquement justement sur ce côté statistique performance voilà donc valoriser aussi ce qu'il a pu faire de bien dans l'action ou dans les actions précédentes et ce qu'il fera de bien dans les actions futures pour le détacher un petit peu de l'aspect uniquement perçu je pense après est-ce que vous pouvez travailler très facilement avec un jeune et ce qui est super intéressant pour le gardien c'est de la visualisation c'est-à-dire qu'à un moment donné vous êtes à l'entraînement vous faites visualiser quelques situations donc vous le préparez par avant donc le discours de Marie est fondamental par rapport à la pédagogie etc donc ça ça se prépare et ensuite lui permettre après match de visualiser une ou deux situations où il a été en échec et de de la visualiser de manière positive c'est-à-dire de se dire là où est-ce que j'étais dans le but qu'est-ce que j'ai fait et si je devais refaire pour faire l'arrêt qu'est-ce que je ferais aujourd'hui aujourd'hui la visualisation c'est un outil très important y compris sur l'approche des matchs moi j'ai démarré gardien à 16 ans on a fait attaquer la sofro en moins de 13 en Benjamin à 16 ans je me faisais de la visualisation avant les matchs pour me voir dans le but qu'est-ce que j'allais proposer comme parade je ne savais pas qui j'allais jouer mais qu'est-ce que j'allais faire comme action et visualiser des arrêts visualiser des actions positives et à un moment donné cette visualisation c'est de la préparation mentale et ça permet aussi aux jeunes de se projeter de se préparer et de se voir dans quelque chose de positif et de constructif voilà donc moi je pense qu'il faut c'est une approche à travailler et à mettre en oeuvre avec vos jeunes voilà vous pouvez déjà commencer sur vous c'est vous les entraîneurs donc il faut tester voilà on va s'arrêter là les questions qui n'ont pas été traitées on y reviendra à l'écrit on les retranscrira et puis on vous apportera les réponses par écrit plus tard merci David pour cette merveilleuse présentation et commenter et pour avoir partagé ton temps et ton expérience merci à vous merci pour l'invitation Marie déjà avec plaisir et merci à vous tous pour votre présence et merci pour vos questions c'était un grand plaisir désolé pour le souci technique que je ne m'explique pas en tout cas c'est bien que vous ayez réussi à revenir parmi nous c'est chouette le thème de la semaine prochaine il n'est pas encore fixé parce que il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de votes ni de suggestions sur le sondage actuel donc si vous voulez que l'un d'eux se distingue et bien cliquez votez et faites votez vos collègues vos amis a priori les plus simples que je pourrais enfin les plus simples les thèmes qu'on pourrait traiter les plus rapidement c'est ce qu'on peut appeler la préparation physique préventive ce serait donc au niveau des membres supérieurs notamment tout ce qui est posture ce serait avec un médecin fédéral et pourquoi pas quelque chose sur la préparation mentale la psycho du gardien de but avec un ou une préparateur triste mentale donc à vous c'est vous qui avez les clés en main pour décider et puis s'il n'y a pas assez de votes à l'heure actuelle je ne peux pas vous donner plus d'indications le sondage il est sur le groupe Facebook je vais le remettre je vais le remonter comme ça tout le monde il y aura accès plus facilement merci encore à tout le monde je vais faire le montage et puis donc la retranscription des questions pour que ce soit mis en ligne pour que le replay soit mis en ligne demain voire après-demain et voilà c'est possible que pour les prochaines visio ce soit sur une autre plateforme que sur Zoom je suis en train d'étudier la question justement à cause de ces 40 minutes là et puis de tous les problèmes de données partagées tout ça Zoom il y a quelques débats qui sont actuels sur cette plateforme donc je vous tiendrai informé bonne soirée à tout le monde bonne soirée à tous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt